Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quelques généralités sur les ajustements. Commençons par une mise en situation. Ici, devant vous, trois pièces qui ont été réalisées sur des machines-outils. Vous avez deux pièces mâles, donc ici, une première pièce mâle. Je vais saisir la deuxième pièce mâle. Les deux pièces sont identiques, ont été réalisées sur la même machine et ont les mêmes cotes. Je vais vous montrer avec la règle que nous avons bien le même diamètre. Donc ici, nous avons 10 mm. Pour la pièce 1, je vais maintenant vérifier la pièce 2. Et nous avons bien la même cote sur le diamètre, nous avons un diamètre de 10 mm. Donc, on repose cette pièce numéro 2. Et je vais maintenant essayer d'assembler les deux pièces mâles dans la pièce femelle. Donc, j'ai saisi ma pièce femelle, je l'assemble sur la pièce 1. Et on peut voir que tout glisse parfaitement. Pas de problème d'accrochage. En revanche, ici, pour la pièce 2, que j'essaye d'assembler dans la pièce femelle, j'ai beaucoup plus de difficultés. Pourtant, cette pièce-là est similaire à la première pièce. Que je sois en traction ou en compression, on peut constater que j'ai des difficultés à désassembler ces deux pièces. Il semble y avoir une différence entre le diamètre de la pièce 1 et le diamètre de la pièce 2. Vérifions avec un outil de mesure plus précis, le pied à coulisse. Sur ma première pièce, on peut observer un diamètre de 10 mm,02. Et sur la deuxième pièce, avec le pied à coulisse, j'observe un diamètre de 10,08. Cet écart de 6 centièmes de millimètre semble donc expliquer cette différence au montage entre la pièce 2 et la pièce femelle. Alors, essayons de trouver une explication rationnelle à ce problème. Pourquoi ces deux pièces identiques et avec le même procédé de fabrication sont-elles différentes au montage ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas réaliser deux pièces strictement identiques. Ceci est dû aux imperfections des machines lors de la fabrication des pièces. C'est aussi dû à l'usure des outils ou encore à la dureté du matériau à usiner, à la précision des appareils de mesure. Toutes ces incertitudes de fabrication vont générer des écarts sur les pièces. Voyons ensemble la solution qui a été trouvée pour parer ce type de problématique. Par exemple, si nous avons 500 pièces mâles à monter dans 500 pièces femelles, nous n'aurons plus de problème. Il suffit de partir de la cote nominale de la pièce et on y tolérera une cote maximale et une cote minimale. C'est ce que vous voyez ici en bleu sur la pièce, ce qui fait apparaître l'intervalle de tolérance. Toutes les cotes prises dans cet intervalle de tolérance feront une pièce bonne. Voyons désormais le vocabulaire technique à maîtriser lorsque l'on parle d'ajustement. Que nous soyons sur des pièces dites de révolution à gauche ou des pièces prismatiques à droite, la partie mâle sera toujours caractérisée par la désignation de l'arbre. Pour la pièce femelle, on caractérisera avec le terme « alésage ». Enfin, vous pouvez identifier la cote nominale, c'est la cote théorique. Allons voir désormais l'élément de tolérancement, la fameuse zone de tolérance, aussi bien sur l'arbre que sur l'avésage. Nous avons pour cela représenté en 2D à gauche un arbre, à droite un avésage. Nous avons la ligne 0, qui correspond en fait à la cote nominale. Donc ici, la cote nominale, c'est la cote théorique qui est fixée par le concepteur. Ensuite, on va tracer la cote minimale et la cote maximale. Et en fait, l'intervalle de tolérance est représenté par ces zones bleues, c'est-à-dire que toutes les pièces que l'on va mesurer qui seront comprises dans ces zones bleues seront considérées comme correctes. Du coup, à l'assemblage, nous rencontrerons différents types d'ajustements, trois principalement. Et suivons l'illustration de droite, nous avons l'arbre qui veut rentrer dans l'avésage. Donc ici, il suffit de comparer les deux zones de tolérance. On peut constater que la zone de tolérance de l'arbre est dessous celle de l'avésage. Nous avons donc un ajustement avec jeu. Cas numéro 2, ici, les deux zones de tolérance vont se chevaucher. Nous avons donc un ajustement incertain. Enfin, le cas numéro 3, la zone de tolérance de l'arbre et au-dessus de la zone de tolérance de l'alésage, nous aurons donc un ajustement avec serrage. Terminons enfin par la désignation normalisée d'un ajustement. Prenons pour exemple ici un dessin définition. Nous avons en bleu l'arbre, en jaune l'alésage. La cotation d'ajustement sera de type diamètre 50, grand H7, petit G6. Le 50 correspond donc à la cote nominale commune entre l'arbre et l'alésage. Le grand H7 correspond au symbole de la tolérance de l'alésage. Et le petit G6 correspond au symbole de la tolérance de l'arbre. Attention à bien différencier, grande lettre pour les alésages et petite lettre pour les arbres. Du coup, sur les plans de définition, nous scindrons en deux cette cotation. Par exemple, pour l'alésage, nous éclairons donc diamètre 50, grand H7 et pour l'arbre, nous éclairons diamètre 50, petit G6. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention. C'est parti.